... ... ... Et puis parfois, on parle de choses un peu plus anciennes et puis surtout de coffrets DVD que l'on édite, que la maison peut-être inédite. Noémie est là et un peu la cheville ouvrière de ce très beau coffret Larissa Chepitko et L.M. Klimov. Et puis on est très heureux d'accueillir Joël Chaperon qui est spécialiste du cinéma russe, qui a tout un parcours dans la traduction du russe, du français vers le russe évidemment, au CNC, vous avez travaillé au CNC, vous avez travaillé pour le CNC, pour la CACD, pour Cannes, pour le Carnot, donc ce lien-là avec le cinéma et avec le cinéma d'Europe de l'Est et avec le cinéma russe. Donc voilà, vous étiez la personne toute indiquée pour venir me parler de ce coffret. Alors dans le public il y a des gens qui ont des grandes pointures en cinéma russe, donc à qui on va apprendre des choses mais je ne sais pas, peut-être pas tant que ça. Et puis il y a des gens qui ne connaissent pas du tout, voilà, Larissa Chepitko et L.M. Klimov. Et puis c'est surtout des cinémas, des films qui n'ont jamais été édités en France, qui étaient disponibles, je crois, le coffret chez Chepitko, chez Criterion, mais jamais en France. Donc moi personnellement je les ai découverts assez récemment et ça a été une découverte, un choc quoi, c'est vraiment du très grand cinéma. Donc Joël, je vais vous laisser la parole et puis je vais vous laisser, en sachant qu'il y a des grands spécialistes de cinéma russe et il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de Chepitko et de Klimov. Je précise juste que le film d'Alain Klimov, son dernier film réconnu pour un massacre, a été le premier film édité par Potemkin. Donc c'est un film très important sur la guerre et sur, voilà, c'est pareil, un film d'une puissance rare. Donc voilà. Et c'est justement parce que le film avait déjà été édité chez Potemkin qu'il n'est pas dans le coffret. Donc c'est un supplément, si je puis dire, qui est un complément. Et non, en premier lieu, moi je voulais effectivement, entre guillemets, remercier Potemkin pour avoir édité, pris la décision d'éditer ce coffret. On a affaire à deux cinéastes majeurs dans l'histoire du cinéma soviétique, plus que dans le cinéma russe d'ailleurs, dans le cinéma soviétique. Deux cinéastes majeurs qui sont tous les donnés dans les années 30 et qui ont fait l'essentiel de leur carrière dans les années 60 et 70, qui sont des années très particulières dans l'histoire de l'URSS. Parce que, d'abord, il faut toujours garder à l'esprit que l'histoire du cinéma soviétique est intrinsèquement liée à l'histoire de la politique soviétique, de la politique intérieure, de la politique extérieure et qu'on arrive difficilement à comprendre ce qui se passe dans le cinéma soviétique, même sur des moments d'année précis, en perdant de vue ce qui s'est passé cette année-là précisément dans le domaine politique. Il y a un avant et un après mort de Staline, il y a un avant et un après XXe congrès du parti en 1956, il y a un avant et un après Khrouchev. Et il faut toujours arriver à replacer, recontextualiser... L'avant et l'après Brejneuf aussi. Absolument. Je ne parle même pas de la vie restronique. Mais même sur des plus courtes années, je fais une parenthèse. J'ai vu un film tout récemment qui traitait d'un écrivain qui s'appelle Dovlatov, qui est à peu près inconnu chez nous, lequel Dovlatov ne se faisait pas publier à la fin des années 60, début des années 70. Or, pour un occidental même un peu informé, ça paraît très curieux puisque Solzhenitsyn, lui, était publié quelques années auparavant. Et le fait qu'on ne sache justement pas recontextualiser nous empêche de pouvoir comprendre pourquoi certains films se font, pourquoi d'autres sont interdits, pourquoi à certains moments ils se sont faits en ayant eu l'accord du gouvernement de se faire, mais qu'après ils ont été interdits. Et puis à quel moment ils sont libérés. Tout ça fait partie de la politique de l'URSS et sans cette connaissance de la politique, on n'arrive pas à comprendre pourquoi à un moment ça se fait, à un moment ça se fait pas. Alors, L.M. Klimov, Larissa Chepitko sont contemporains. De quelle période, pour nous faire un... Alors, c'est l'émergence de la toute fin des années 50 et essentiellement les années 60. La mort de Staline. Après la mort de Staline, L.M. Klimov, lui, est né en 33 et Larissa Chepitko est née en 38. Au milieu de ça, c'est très exactement la génération d'Andrei Tarkovski, d'Alexei German, de Kira Muratova, d'Alexandre Askoldov, toute cette génération qui est née dans les années 30, qui a connu la guerre généralement enfant ou adolescent. C'est aussi la génération d'Andrei Konchalovski, qui est né en 37 et qui a connu la fin des années 30 en étant tout enfant, a traversé la guerre différemment en fonction des personnes. Klimov est né à Stalingrad. Et c'est pas un hasard non plus si la guerre l'a particulièrement marqué. Et qui, au sortir de la guerre, sont véritablement adolescents et se lancent dans des études, la plupart du temps, des études supérieures, vont connaître la mort de Staline en mars 1953, vont vivre justement la déstalinisation à partir de 1956 et le dégel. Et au moment où ils entrent dans la vie active, c'est le moment où il y a cette période de dégel qui arrive dans l'histoire de l'Union soviétique. On est en 1957, 1958, 1959. Khrouchev est au pouvoir. Et à ce moment-là, ils émergent tous. Tarkovski va émerger. C'est évidemment la personnalité la plus connue. Mais il a le lion d'or à Venise pour l'enfance d'Ivan en 1962. 1962, c'est l'année justement où, chez Pitko, elle, termine ses études au Vgeek, qui est la grande école de cinéma de Moscou. Et elle se lance dans son premier long-métrage. Klimov, lui, a fait des études pour être ingénieur dans l'aéronautique auparavant. Donc il arrive au Vgeek un petit peu plus tard. Il va en sortir qu'en 1964. Et cette période-là est une période charnière dans l'histoire, encore une fois, du cinéma soviétique et de la politique soviétique. Parce que Khrouchev est destitué en octobre 1964. Et qu'à partir de ce moment-là, on va entrer dans une nouvelle période. Mais cette période qui va de globalement 1961 à 1964, c'est la période où ils arrivent à peu près tous dans la vie active, qui font leur premier court-métrage, voire leur premier long-métrage, dans une espèce de nouveau souffle qui va relativement rapidement retomber. Et la première à se lancer, véritablement, c'est Larissa Chepitko. Ils se sont connus donc au Vgeek avec qui est un couple. C'est un couple. Ils se sont connus en faisant leurs études en parallèle. Lui est plus vieux de 5 ans, mais comme il a fait des études supérieures, en fait, ils sont à peu près au même niveau quand ils arrivent à l'école de cinéma. Et lui, il va faire des courts-métrages. Elle en fera juste un au Vgeek, mais elle est remarquée immédiatement par son prof principal, qui est Dovgenko, le metteur en scène de la Terre et d'Arsenal, et qui va la coacher, si je puis dire, pendant un peu plus d'un an, jusqu'à ce qu'il meure. Elle entre au Vgeek en 1955, Dovgenko meurt en 1956, mais elle a déjà pris chez lui l'essentiel de ce qui va faire sa cinématographie à elle, qui est un retour à la Terre, qu'on va retrouver, y compris dans le scénario des adieux à matière qui aura la toute fin. Et son tout premier scénario, son tout premier film, elle va aller le tourner en Kirghizie. Alors c'est une terre particulière, la Kirghizie, c'est toujours à l'époque en Union soviétique, mais elle va aller le tourner en Kirghizie. Et on va trouver chez Shepitko comme chez Klimov, très tôt dans leur œuvre, la confrontation d'une espèce d'ancienne, entre guillemets, civilisation soviétique, on va dire, stalinienne, et ce nouveau souffle qu'ils sont en train de traverser, la confrontation des générations, la confrontation des modes d'éducation, la confrontation de la place de l'individu dans la société. Tout ça, c'est des choses qui vont les marquer tous les deux. Donc ils se sont rencontrés au Vgeek et ils vont avoir deux carrières en parallèle, deux carrières majeures dans l'histoire du cinéma soviétique, deux carrières aussi très à la fois longues en temps et très courte aussi en nombre d'œuvres. Lui, elle fait six films, elle va en faire quatre. C'est vraiment très court. Elle est morte prématurément, elle est morte à l'âge de 40 ans, elle est morte très jeune dans un décision de voiture. Absolument. Donc elle a eu, c'est quatre films, c'est une sorte de comète comme ça. C'est une sorte de comète. Alors il se trouve que le choix de Potemkin est tout à fait intéressant parce que c'est les deux films. Le coffret a été construit sur le fait qu'il y a deux films d'elle, deux films de lui et un film qu'elle devait faire et qu'il a fait à sa place, qui est le dernier film du coffret, qui est Les adieu à Mathiora. Et les deux films de Larissa Chepitko qui sont dans le coffret, Les ailes et L'Ascension, sont véritablement les deux meilleurs films de Larissa Chepitko. Alors il y a un autre film qui n'est pas là et qui avait été fait pour le 50e anniversaire de la Révolution qui s'appelait La patrie de l'électricité. Et ce film-là, lui, a fait partie des films totalement interdits. Il a même fait partie des rares films dont les négatifs ont été détruits. Sauf qu'à l'époque, il y avait toujours quelqu'un de plus intelligent qui arrivait à cacher ne serait-ce qu'un positif de film. Et à La perestroïka, on a retrouvé le positif du film. Et aujourd'hui, le film commence à circuler dans les festivals puisqu'il y a déjà eu des rétrospectives chez Pitko et au Festival Lumière à Lyon l'année dernière et au Festival de Carle-Vivari. Et le fameux film détruit a été montré à cette occasion-là. Mais hormis ce court-métrage à l'intérieur d'un film où il y a plusieurs courts-métrages de différents cinéastes, hormis ce court-métrage-là, les deux autres films qu'elle a fait sont, on va dire, un peu moins intéressants. Et même elle, pour son dernier film qu'elle avait fait juste avant de s'attaquer à l'ascension, donc son avant-dernier film réel, qui s'appelait « Toi et moi », elle n'était absolument pas contente du tout. Elle estime qu'elle avait gâché son talent en acceptant un certain nombre de compromis vis-à-vis de la censure du Gosquino. Et donc le film n'est pas dans le coffret et ce n'est pas plus mal, ce n'est pas son meilleur film. Mais ces deux films-là, « Les ailes » et « L'ascension », et notamment « L'ascension », sont véritablement les deux chefs-d'œuvre de Larissa Chepitko. « L'ascension » ayant eu en 1977, en plus, « L'ours d'or » du festival de Berlin. Et même à la suite de cet « Ourse d'or »-là, elle a même eu une proposition pour rejoindre Hollywood et aller tourner des films là-bas. C'est aussi l'époque où Konchalowski, après Sibériade, a les mêmes propositions, sauf que lui prend l'avion et il y va. Chepitko ne prend pas l'avion et il n'y va pas. Alors on va montrer un extrait de « L'ascension », pas tout de suite. Deux petites questions. Déjà, le fait que ce soit une femme, est-ce que c'est quelque chose qui compte à cette époque-là ? Une femme réalisatrice ou c'est quelque chose qui ne choque pas du tout le milieu du cinéma russe ? Première question. Deuxième question, on va parler de l'ascension, on va présenter peut-être un peu l'extrait, mais dans le style, j'ai été impressionné par la force du film, par la force des confrontations, les personnages, le cheminement. C'est vraiment un très très grand film. Ce n'est pas un petit film, un film mineur qu'on découvrirait. Je ne comprends pas comment on ne parle pas plus de ce cinéma-là. Ça ressemble presque à un cinéma oublié. Et ma troisième question, la censure. Est-ce qu'il y a une censure à l'époque, à l'époque de la sortie des films, par la commission de censure, par le gouvernement ? Comment est-ce que ça se passe, ces sorties ? Sur la première question, officiellement, le pouvoir soviétique ayant déclaré l'égalité homme-femme, c'est tout à fait normal qu'il y ait des femmes cinéastes. Officieusement, on les compte sur les doigts d'une main, ou presque, notamment jusqu'à la fin de la période soviétique. Les trois véritables femmes qui ont compté en tant que metteurs en scène du temps de l'Union soviétique, c'est Yulia Sonseva, par raccro, parce que c'était la femme de Dovgenko, et elle-même aussi a fini, notamment, le film de Dovgenko, qu'il n'avait pas eu le temps de finir avant de mourir, qui était le poème de la mer. Il y a donc Larissa Chepitko, et il y a Kira Muratova, qui a commencé sa carrière dans les années 60 en URSS. Il y a d'autres cinéastes femmes, mais qui ont compté à ce point-là, sans doute pas. Donc c'est quelque chose qui sort entre guillemets de l'ordinaire, sachant qu'elle-même ne se considère pas comme cinéaste femme, elle se considère comme cinéaste. Elle est la première à dire qu'effectivement, il n'y a pas de film de femmes, il n'y a pas de film d'hommes, il y a des films qu'il faut faire, il n'y a pas de profession particulière, et simplement, quand on regarde la carrière, quand on regarde la manière que Chepitko a eu d'évoluer dans le cinéma, on voit qu'on a affaire à un caractère extrêmement trempé. C'était le cas sans doute de tous les hommes aussi qui l'entouraient, qui vont de Tarkovsky à Germain, Konchalovsky, tous ceux que j'ai cités tout à l'heure. Ce sont des caractères extrêmement trempés. Quel caractère s'est aussi trempé ? Compte tenu justement, on y reviendra, de la censure, parce qu'à chaque fois, à chaque étape, il y a une censure qui vient s'abattre sur un synopsis, un scénario, un plan de tournage, toutes les étapes, à un moment où de toute façon vous êtes confrontés aussi à une forme de censure, en tout cas une forme de surveillance, puisqu'il ne faut pas oublier qu'il n'y a qu'un producteur à l'époque, c'est l'État. Et que donc c'est l'État qui va décider de tout. Donc pour répondre à la première question, c'est officiellement tout à fait normal et officieusement in fine, effectivement, ce personnage, entre guillemets, de Larissa Chepitko sort de l'ordinaire. Pour ce qui concerne l'ascension, c'est le plus grand prix qu'une femme russe ou soviétique ait eu dans l'histoire des festivals internationaux, dans l'histoire des grands festivals internationaux. Sauf que quand on est en 1977, on est, nous, en pleine guerre froide entre l'Occident et l'Union soviétique, et que le grand prix qu'elle peut remporter, l'ours d'or qu'elle peut remporter à Berlin ne va pas faire non plus la une de tous les journaux français. Ça fait la une de certains journaux allemands, bien évidemment, mais pas la une de tous les journaux français. Le film L'Ascension est sorti en France quasiment dix ans plus tard, grâce au Cosmos, qui avait sorti quand même beaucoup, beaucoup de films soviétiques. Mais la plupart des grands films soviétiques que le Cosmos a sortis, il les a sortis dans les années 80, et certains avaient été faits dix ans, vingt ans auparavant. Mais L'Ascension est passée à peu près inaperçue, et sauf parmi les cinéphiles qui avaient entendu parler de ce film et qui essayaient de le trouver, et c'était extrêmement compliqué. Donc encore une fois, merci Potemkin d'avoir été chercher le film, parce que c'est un très grand film, c'est un très grand film sur la guerre. C'est un film qui, on dit que Requiem pour un massacre, on pourra en parler aussi de Klimov après, mais Andy Requiem pour un massacre a beaucoup impressionné et a beaucoup inspiré un certain nombre de cinéastes qui se sont mis à faire des films sur la guerre. Mais L'Ascension, sans doute parce que le film était moins connu, a sans doute moins inspiré de cinéastes étrangers, mais c'est un très grand film sur la guerre. Et la personne qui a été la plus inspirée par ce film, c'est Sergeï Loznitsa, qui en faisant Dans la Brume, va reprendre non seulement le même écrivain qu'est Vassil Bueckhoff, qui est un écrivain biélorusse, mais on sent quand on regarde les deux films en parallèle que c'est extrêmement inspiré de ce qu'avait fait Shepitko. Et pour Loznitsa, Shepitko est une sorte d'icône. Et par rapport à la censure, vous avez... Oui, vous avez répondu. Par rapport à la censure, c'est à peu près... Mais c'était une censure politique, évidemment. C'est une censure politique. Vous êtes sur la guerre, par exemple ? Quand vous prenez le premier film d'Elem Klimov, qui est dans ce coffret, qui s'appelle Bienvenue ou Entrée interdite aux personnes non autorisées. Quand on voit le film, on a l'impression que c'est un film presque pour enfants. Le film a fait 13 millions de spectateurs quand il est sorti. C'est son premier film en plus. Et ça devait être son film de diplôme ouf geek. Donc il fait ce film. Et au moment où il est en train de tourner ce film, il a déjà des pressions parce qu'il y a toujours des fuites sur les lieux de tournage avec l'équipe, il y a toujours des gens qui vont cafter. Il y a toujours des mouchards. Et il va se retrouver sous la pression de la censure soviétique. On va lui dire qu'il est en train de faire son film de diplôme pour le VGIC, mais qu'il faut qu'il rentre à Moscou parce qu'on a quand même des questions à lui poser. Et il va faire semblant de jamais recevoir les télégrammes qui l'obligent à revenir. Et une fois qu'il revient avec tout son matériel et qu'il monte le film, le film est mis sous le boisseau parce que d'un côté, pour ceux qui regarderont le film, il y a le portrait d'une grand-mère parce qu'il s'agit de l'histoire tout à fait entre guillemets gentillette d'un gamin qui est dans un camp de pionniers, donc une sorte de colonie de vacances et qui va arriver un certain nombre d'aventures et de mésaventures. Mais c'est tourné sous l'air de la comédie. Et à cause de deux ou trois plans, le film risque effectivement de passer à la censure, d'être même carrément mis au placard. Notamment parce qu'il y a un plan où il y a le portrait d'une grand-mère qui vient de mourir et les censeurs estiment que la grand-mère sur la photo ressemble étrangement à Nikita Khrouchev. Et qu'on est en 1962, Nikita Khrouchev est au pouvoir. Et donc tout le monde va se passer le film parce que personne ne veut prendre la responsabilité vraiment de l'interdire ni même de le laisser sortir. Ce qui fait qu'in fine, le film va être montré à Nikita Khrouchev qui ne se reconnaît pas dans la photo, qui laisse sortir le film. Le film sort le 5 octobre 1964. 9 jours après, Khrouchev est destitué. Et le film a fait 13 millions d'entrées. Et des mésaventures ou des aventures comme celle-ci qui sont presque, ça fait rigoler aujourd'hui, il y a eu des moments de censure bien plus importants. Il y a des gens dont la carrière a été stoppée. Le metteur en scène de la commissaire, Alexandre Escoldov, a fait un film dans sa vie. Il est sorti à la Perestroïka. Il n'a jamais eu le droit de retoucher une seule caméra de sa vie. Et il est mort en ayant fait le seul film de sa vie. Donc il y a à peu près, vous avez à peu près toute la gamme possible de la censure qui s'abat sur les cinéastes soviétiques qui va d'un plan qu'on va demander de retirer puis finalement on va l'accorder jusqu'à la prison pour certains comme Parajanov. La prison étant exceptionnelle pour les cinéastes, soyons honnêtes, à part Parajanov, quasiment personne ne l'a connu. Mais il y a des films qui sont totalement interdits, qui sortiront 20 ans plus tard. Il y a des films dont certaines scènes sont interdites, qui sont cachées et qui seront remontées après la Perestroïka. La censure est extrêmement diverse. On va montrer l'extrait de l'ascension de Larissa Chabitko. S'il y a une question peut-être ou n'hésitez pas, je ne peux pas être que cela. Par la suite vous aurez la parole, on fera circuler le micro. Donc on voit un court extrait, tu nous diras top quand tu veux l'arrêter. Merci. Pas plus chez moi. Ça fait rien. C'est parti. Merci. 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 interdit de séjour à Cannes il n'est pas venu du tout au festival de Cannes, Samoy Lova est venu mais le chef-hop est venu mais le metteur en scène n'est pas venu à Cannes Très grand film sur il y a des dialogues qui sont complètement la figure du héros, la figure du traître il y a la scène avec la scène de torture le dialogue qui précède la scène de torture est quand même sublime on a des regards, des faces caméras techniquement, si vous pouvez nous en dire un mot au niveau des mouvements de caméra il y a une modernité incroyable et une audace et en même temps quelque chose de très poétique dans chaque plan, c'est pas que seulement les plans sont beaux c'est qu'il y a une poésie qui s'en dégage, c'est assez hallucinant une poésie à la fois effectivement dans la manière qu'elle a de mettre le film en scène une poésie qui transparaît aussi dans les images parce qu'elle s'est toujours entourée de chefs opérateurs, de qualités qu'on a retrouvées chez d'autres Pavel Lebeschef qui a travaillé avec elle a fait l'image de pas mal de films de Nikita Mikalkov on a effectivement des chefs opérateurs on a aussi un musicien Alfred Schnitke qui a travaillé et avec Chepitko et avec Klimov qui vient poser sa patte lui aussi sur cette poésie dont vous parlez de poésie dure quand même contenue du film parce que le film est un peu... Non mais c'est la poésie des plans c'est à dire qu'il y a une manière de filmer les visages quand même qui est complètement bouleversante et je trouve qu'il y a une vraie qualité une vraie émotion et puis une vraie beauté des plans tout simplement Oui et c'est... je ne dirais pas que c'est symptomatique mais on retrouve ça dans pas mal de films soviétiques qui sont justement la période... c'est presque la fin là on est en 77 mais la période des films qui va de 65 à 75 on voit ça chez d'autres metteurs en scène aussi comme Garman par exemple des plans comme ça on les retrouve chez d'autres Une question sur chez... Ah oui je suis à moitié étonné L'ascension... Kelly Richard qui a fait All Joy, Wendy Lucie la dernière piste et certaines femmes récemment qui viennent sortir et qu'il faut aller voir en salle Je pense que le film a dû inspirer bon nombre de cinéastes sauf que j'allais dire bon nombre d'un côté ils sont peu nombreux parce que le film n'est pas très connu Requiem pour un massacre j'en parlais tout à l'heure qui a eu une carrière internationale plus importante a inspiré plus de gens je pense que si... j'imagine que Scorsese connaît Chepitko mais je ne suis pas sûr que tous les metteurs en scène connaissent Chepitko et il y en a certains qui en la découvrant se diraient effectivement qu'il y a des choses exceptionnelles comme toi Manfred il y a des choses exceptionnelles chez cette personne qu'on ne connaît pas Oui Et donc parallèlement son mari Elm Klimov va avoir lui aussi une carrière difficile en dents de scie En dents de scie donc deuxième partie du coffret donc deux films Klimov on en avait édité un donc Bienvenue ou Accès interdit aux personnes autorisées et Raspoutine l'agonique qu'on avait nous en import je crois Raspoutine Oui oui Raspoutine était déjà disponible en France sous-titré en français mais là maintenant il est de bonne qualité il est de meilleure qualité aujourd'hui Il est de meilleure qualité que ce qui existait avant On va passer le micro aux éditeurs alors donc Priscillia, Noémie qui ont confectionné le coffret Justement pour Raspoutine c'était un peu le gros regret du coffret c'est qu'on n'a pas réussi à obtenir un master meilleur que celui qu'on a qui est quand même pas terrible et voilà donc c'est le problème avec les Russes parfois c'est qu'il n'y a pas toujours du bon matériel si ça n'a pas été restauré ou bien conservé voilà Dans le coffret la vraie grande restauration qu'ils ont faite c'est celle de Bienvenue justement qui est une vraie restauration qu'on a présentée l'an dernier au Festival de Cannes dans la section Cannes Classique et c'est cette restauration là qui est dans le coffret et pour les autres c'est des masters numérisés les autres ne sont pas restaurés Chez Pitco pour l'instant en tout cas n'a jamais été restauré par Mosfilm mais ils sont numérisés et il se trouve que les masters sont de meilleure qualité Quelques mots donc sur ces deux films dans la carrière de Klimov parce que nous on avait commencé par Rekouyem qui était son dernier et donc là on remonte un peu le temps si tu peux nous dire quelques mots C'est des films assez je pense à Raspoutine c'est quand même des grandes fresques J'ai déjà parlé tout à l'heure de Bienvenue quand je racontais l'épisode avec la grand-mère Éric Rouchef on a dès son premier film donc c'est celui-ci son premier long métrage on a déjà une bonne perception du caractère assez trempé aussi d'Elem Klimov puisque dès son premier film son premier long métrage Of Geek en tant que travail de diplôme il se retrouve déjà confronté à la censure immédiatement et il va être obligé de jouer avec elle quand même pratiquement jusqu'à la fin de ses jours sachant qu'il y a des films qui sortent mieux que d'autres et puis des films qui seront interdits Raspoutine il le met en chantier en 1965 au début il n'est pas du tout intéressé pour faire ce film-là et puis Ivan Puerev qui dirigeait le studio Mosfilm le pousse à faire ce film-ci en lui donnant la possibilité d'avoir accès aux minutes qui ont été retranscrites des bolcheviques quand ils ont arrêté la famille des Romanov donc en 1917 en 1918 et il va s'intéresser de très près à cette histoire et il va se lancer dans l'écriture du scénario de Raspoutine et puis il va le faire passer à la censure qu'il va le rejeter une première fois il le fait passer une deuxième fois à la censure qu'il accepte en 1968 puis qu'il le rejette dix jours plus tard 1968 c'est aussi une période charnière parce qu'un autre coffret qui est chez vous qui s'appelle Krustaliev ma voiture d'Alex et German le scénario était aussi en 68 et puis les chars soviétiques sont entrés à Prague en 1968 le 21 août et le 22 août le scénario de German de 68 qui parlait du complot des pouces blanches absolument et donc l'apparition des chars soviétiques à Prague le 21 août a fait basculer un certain nombre de scénarios dans la censure et in fine le ministre du cinéma va changer en 1972 ils vont nommer M. Philippe Yermache qui vu d'aujourd'hui était un méchant censure mais qui à l'époque était plus ouvert que ceux d'avant tout est relatif qui va accepter que le scénario soit mis en production le scénario va être mis en production et il va pouvoir tourner son film et puis une fois que le film sera tourné il va encore faire le tour de à peu près tous les censeur possible et imaginable il va y avoir des projections qui vont être organisées dès 1975 Tarkovsky va voir le film il va dire à Klimov d'ailleurs qu'il a signé son arrêt de mort en faisant ce film là donc des projections sont organisées il y a une sortie limitée qui va même être faite et puis le film est retiré des écrans et le film ne sortira qu'à la Perestroïka en 1985 10 ans plus tard pendant 10 ans personne même à l'union des cinéastes n'avait la possibilité de voir Rasputin l'agonie c'est une vision de Rasputin et de la fin du régime tsariste qui ne convient pas au pouvoir soviétique en place parce qu'idéologiquement il manque les bolcheviques ils ne sont pas là les bolcheviques c'est la fin du régime tsariste et les bolcheviques ne sont pas à l'écran et ça ce n'est pas supportable c'est à dire que le fait que ce ne soit pas grâce aux bolcheviques que la révolution est réussie mais que Klimov montre autre chose que ça n'est évidemment pas supportable plus la manière qu'il a de montrer aussi la réécriture de l'histoire qu'ont faites aussi les soviétiques après coup lui essaye de montrer ce qu'étaient véritablement les personnages encore une fois en s'étant inspiré de ce qu'il a trouvé dans les archives ça ne convient évidemment pas à l'imagerie que l'URSS a mise en place du tout donc là c'est un vrai coup qui est porté à son oeuvre et puis on est en 75 quand le film est fini lui tombe non seulement en dépression mais deux ans plus tard elle se retrouve avec l'ours d'or à Berlin et il va y avoir aussi un conflit familial un conflit aussi pas seulement d'égo mais il y a un vrai problème qui va se poser entre eux lui va quitter la maison il va disparaître il va tomber malade elle pense qu'il s'est suicidé tellement il a disparu et que personne n'a de nouvelles il va revenir à la maison un mois plus tard il y a un moment crucial à l'intérieur de la famille et en 1978 donc lui est globalement à peu près interdit de quoi que ce soit même de mise en place en tout cas de ses projets en 78 il commence à réfléchir à Requiem pour un massacre et in fine évidemment quand il commence à l'écrire les premières personnes qui le lisent disent ça ne va pas être possible non plus et 78 c'est l'année où Larissa Chepitko fait le voyage pour aller voir une voyante en Bulgarie Vanga qui était une voyante exceptionnelle qui lui dit tu vas mourir bientôt et donc elle s'attèle au tournage des adieux à Mathiora dans la précipitation parce qu'elle sent qu'effectivement elle croit à cette voyante là elle sent que sa fin est proche et elle va aller chercher pour faire des repérages les lieux où elle va tourner les adieux à Mathiora le film officiellement se passe en Sibérie c'est d'après une nouvelle d'un écrivain soviétique qui s'appelle Rasputin rien à voir avec l'autre Valentin Rasputin et qui se passe en Sibérie sur le lac Baïkal et qui raconte l'histoire d'un village qui va être englouti parce qu'on va construire un barrage à côté qui va donc évidemment engloutir le village et elle va trouver un lieu où elle compte aller tourner le film pas très loin de Moscou en fait à quelques centaines de kilomètres de Moscou mais pas du tout en Sibérie et puis un matin elle se lève et elle lève toute l'équipe parce qu'elle veut absolument voir le jour se lever précisément à un endroit le chauffeur s'endort ils prennent un camion cinq morts dans la voiture elle le chef opérateur le chef décorateur et deux autres personnes on est le 2 août 1979 elle a tourné 600 mètres de film et il y a une scène d'un arbre brûlé qui est toujours à l'écran c'est à dire qu'il y a une scène tournée par elle qui est dans le film que Klimov a fait parce qu'une fois qu'elle meurt Mosfilm va demander à Klimov de finir les adieux à Mathiora ce qu'il va faire donc on ne saura jamais exactement ce qu'elle en aurait fait mais il va essayer de rester le plus fidèle à l'idée qui s'était faite lui-même de ce qu'elle lui racontait même s'il va changer 2-3 acteurs et pas prendre ceux forcément qu'elle aurait pris mais il n'y a qu'une scène finalement qui reste dans le film final des adieux à Mathiora d'où le fait que c'est une espèce de film symbole de ce couple là puisque c'est elle qui l'a porté et c'est lui qui en a accouché film posthume à quatre mains et puis on va en voir un petit extrait de ce film donc les adieux à Mathiora 78 c'est ça non 81 il est film tourné à 81 juste le pitch le pitch voilà un village va être englouti parce qu'il y a un barrage qui va être construit à côté c'est assez intéressant de faire le parallèle avec le dernier film de Dovgenko le poème de la mer dont je parlais tout à l'heure qui est sur un thème analogue mais le poème de la mer est plus sur montrer tout ce que la centrale hydroélectrique qui va être construite va pouvoir apporter pour le bien-être des habitants on est en 1956 là c'est plus et on voit fondamentalement on voit effectivement que c'est la fin d'une époque et elle dont je disais au tout début qu'en fait elle était proche de la terre et des habitants et de l'âme s'il devait y avoir un truc autour de l'âme russe on est peut-être aussi elle dépositaire c'est plus la fin de quelque chose alors que le poème de la mer était censé être le début d'autre chose c'est une version un peu pessimiste crépusculaire assez crépusculaire on voit un petit éclair on voit un petit éclair et on voit un petit éclair on voit un petit éclair Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501